La deuxième partie, que j'ai appelée métamorphose, consiste à montrer comment ces formes ont été progressivement réhabitées, réinvesties par des significations contemporaines. Il y avait, dans le langage de l'ethnologie ancienne, d'une part les fétiches et d'autre part les masques. Par fétiche, nous, nous dirions statut. J'ai essayé de montrer comment, de ces statues, on revient à des corps, c'est-à-dire à des corps vivants, à des corps en mouvement. Ces visages, ou ces masques redevenus visages, on a désiré les présenter d'une manière un peu singulière, c'est-à-dire en parodiant les anciens musées d'ethnographie, en créant une rotonde, une sorte de salon circulaire, dans lequel les masques sont accrochés tous ensemble sur plusieurs registres. Ils disent la douleur, le rire, la moquerie, le désir. Ils cessent d'être en bois patiné pour être en plastique, pour être en verre, pour être fait d'assemblage d'épingles ou de débris de guerre. Si ce sont des visages, ce sont des visages qui disent, qui racontent des histoires d'aujourd'hui. Et il y en a même dans le nombre qui parlent littéralement, puisque deux des œuvres, des mots des Médéros, sont douées d'une capacité à faire de la musique, à chanter, à raconter ou à murmurer des histoires. Qu'ils soient vêtus des collants totémiques d'un être messager, qu'ils deviennent monstrueux avec Gloria Friedman, ou érotiques dans l'œuvre de Nazanin Puyandé, ce sont des corps, ce ne sont plus des sculptures. Et de la même manière, les masques redeviennent des visages. L'œuvre électrofétiche est composée de 12 électrofétiches, plus des électropodes, de 500 boîtes de conserve, de 55 écrans et de 12 calbasses. Le fait de remobiliser ce langage visuel et de réactiver ces arts anciens africains a à voir avec le fait de proposer une vision du monde, qui soit une vision du monde non plus segmentée, catégorisée, étiquetée, et une vision de l'art évidemment, mais une vision où finalement des réalités parfois hétérogènes constituent un univers hybride à l'intérieur duquel le numérique innerve finalement et permet de mettre en relation et en communication ces différents éléments esthétiques, symboliques, etc. Quant à la troisième et dernière partie, on l'a appelée « activation » pour signifier que les formes africaines sont essentiellement des installations qui sont porteurs de sens et qui sont, de la plupart d'entre eux d'ailleurs, des sens à caractère politique. Il y a d'abord une très vaste installation de l'article…